Salut les entrepreneurs du bonheur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être du lourd parce que j'accueille Frédéric de Corimbus CRM. Pour celles et ceux qui savent c'est quoi un CRM, restez quand même avec nous parce qu'il va y avoir des partages sur l'intérêt d'utiliser un CRM. C'est bien beau de connaître un outil, mais si on ne sait pas à quoi ça sert et comment s'en servir, on perd de l'utilité. J'ai invité aujourd'hui Frédéric de Corimbus CRM. Bienvenue à toi Frédéric. Bonjour David, merci, bonjour à tous. Je te remercie pour le temps que tu vas nous consacrer, c'est la ressource la plus précieuse que l'on a avec la santé. Merci de nous consacrer ce temps et tu nous as préparé 7 points que tu vas pouvoir partager aujourd'hui sur l'intérêt de faire un suivi client quand on est entrepreneur et d'utiliser un outil CRM. Alors est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter et nous résumer c'est quoi un outil CRM ? Oui, volontiers. Donc je m'appelle Frédéric, je suis ingénieur de formation, je développe des logiciels depuis que j'ai 12 ans, c'est une passion. Et puis commençant à travailler comme développeur, j'ai évolué dans des fonctions commerciales où j'ai dû utiliser des CRM et là j'ai été sidéré par la complexité de ces outils. Comme par ailleurs j'ai été directeur de la satisfaction chez des éditeurs de CRM, ça a été mon quotidien pendant 8 ans de rencontrer des utilisateurs et d'écouter leurs commentaires sur la simplicité de ces outils. Et là je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire. Alors j'ai décidé d'allier ma passion du développement et mon expérience pour développer, pour faire ma vision, implémenter ma vision et développer mon propre CRM qui s'appelle Corambus. Justement, c'est quoi un CRM du coup ? Alors un CRM, c'est un outil qui permet de gérer la relation avec ses clients et ses prospects et effectivement on peut s'interroger sur les bonnes raisons par rapport par exemple à un fichier Excel ou à un simple carnet d'adresse. Mais bon l'intérêt c'est que ça va aider à ne pas oublier de relancer les clients au bon moment. Étant entendu que si on oublie, les concurrents eux n'oublieront pas de le faire. Ça permet aussi de bien gérer les priorités parce qu'on peut avoir des affaires dans notre radar de vente à plus ou moins court ou long terme et on ne peut pas tout suivre en même temps. Donc un CRM, ça permet de bien gérer les priorités pour suivre les affaires en fonction de leur avancement. Petite parenthèse, j'ai décidé d'inviter Frédéric parce que j'ai découvert son outil et c'est un outil CRM, j'en ai testé plein et c'est un outil CRM qui est très accessible en termes de prise en main et aussi en termes d'investissement financier. Et franchement, à choisir entre un fichier Excel ou Google Spreadsheet, peu importe, et l'outil de Frédéric, il n'y a pas photo, il faut foncer. Pourquoi ? Parce qu'à la différence d'un simple fichier Excel, on va pouvoir faire des choses avec notamment Corimbus CRM et d'autres outils CRM, mais celui-là, je vous inviterai à aller le découvrir, en plus il y a moyen de tester gratuitement. Eh bien, il y a vraiment moyen de professionnaliser son suivi client. Et c'est là l'intérêt en fait et de la raison pour laquelle je voulais t'inviter, Frédéric. Et donc, ce n'est pas sponsorisé. Donc, je ne gagne rien si ce n'est le plaisir d'échanger avec toi. Et je veux dire, il n'y a même pas de lien d'affilié. Donc, je ne vais même pas toucher d'argent si quelqu'un vient vers ton outil. Mais je souhaitais vraiment le mettre en avant parce que nombre d'entrepreneurs qui galèrent à trouver des clients alors qu'en fait, ils ont rencontré des dizaines, des centaines de prospects et qu'ils ont de l'or entre les mains, ils ne s'en rendent même pas compte. Si on fait un suivi client, on peut suivre un prospect sur un an, deux ans, le relancer et signer un contrat. Moi, ça m'est arrivé de signer un contrat deux ans après la rencontre de la personne. Et je l'ai su pourquoi ? Parce qu'en fait, à chaque entretien, quand j'ai un entretien avec un prospect qui devient client, je me demande comment est-ce que vous m'avez connu ? Ah, cette personne-là m'a dit ça fait deux ans que je suis votre newsletter. Donc, comme quoi, le suivi client a son importance et ce n'est pas en suivant une personne pendant un mois qu'elle va devenir forcément client. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de nous aujourd'hui, mais qu'elle aura besoin de nous dans deux ans. Voilà la parenthèse, mais je voulais vraiment la faire parce que le travail que tu fais est formidable et je pense qu'elle va pouvoir aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est pour ça que je voulais te mettre en avant. Voilà. Aujourd'hui, c'est toi la star. Est-ce que tu peux nous partager peut-être le premier point que tu avais envie de nous partager aujourd'hui sur l'intérêt d'utiliser un CRM aujourd'hui ? Oui. Pour moi, ce qui est fondamental avec un CRM, c'est que ça permet de ne pas oublier de relancer les clients, sachant que si on oublie de le faire, les concurrents, eux, n'oublieront pas de le faire pour nous. Effectivement. Est-ce que tu aurais un exemple, justement, une anecdote par rapport à ça, un peu comme je l'ai partagé tout à l'heure, sur le fait que moi, ça faisait deux ans qu'une personne était en contact avec moi ? Ce serait intéressant. Peut-être que tu nous partages si tu en as une. Oui, absolument. Effectivement, sur les affaires long terme, moi, ça m'est arrivé de ne plus croire à ce qu'un prospect soit intéressé. Je l'ai quand même appelé par acquis de conscience, mais trop tard. Et ça m'a permis de découvrir qu'il avait fait le choix d'un autre outil. D'où l'importance de rester en contact, pas d'attendre six mois avant de recontacter quelqu'un. Et l'outil CRM permet ça, de ne pas oublier de recontacter quelqu'un, de mettre des alertes, etc. OK, nickel. Quel serait le deuxième point important pour toi ou quel est le deuxième point que tu as envie de partager aujourd'hui ? Un autre point, pour moi, c'est le temps, c'est une question de priorité. Et quand on est dans la vente, on se retrouve facilement avec des dizaines, voire des centaines de pistes potentielles, avec des potentiels justement très différents. Il y a des affaires qui peuvent être avancées sur le point d'être signées, mais en général, il n'y en a que quelques-unes. En revanche, on peut en avoir des dizaines qui sont juste des micro-pistes de personnes qu'on a rencontrées dans une soirée, dans un événement, dans un salon, mais qu'il est quand même important de ne pas oublier. Et donc, mais on ne peut pas y accorder le même temps que les affaires les plus matures. Donc, c'est là qu'il est important de gérer les priorités. Et c'est exactement ce qu'un CRM permet de faire. C'est ça. Donc, en fait, chaque contact peut avoir une certaine note qui permet, on se dit, ok, celui-là, je peux y consacrer plus de temps parce qu'il est déjà avancé dans le processus de vente, par exemple, et que c'est important que je le recontacte aujourd'hui, que je lui consacre une demi-heure, peut-être pour faire une proposition commerciale ou autre, même si derrière, j'ai peut-être 100 personnes à contacter, mais qui sont, on va dire, plus froids, si on prend cette notion de prospect froid et de prospect plus chaud. Et un outil CRM permet de faire ça, par exemple. C'est exactement ça. Et plus particulièrement, en fait, il y a la notion d'opportunité commerciale. C'est un peu en anglicisme, mais c'est tellement utilisé dans tous les CRM que je l'emploie aussi. Une opportunité, c'est une affaire que l'on souhaite conclure avec quelqu'un ou avec une entreprise. Eh bien, cette affaire, on peut lui affecter un certain statut d'avancement. Par exemple, au début, ça va être une piste. Puis, on va dire que c'est une affaire qualifiée. Puis, on a validé l'adéquation de notre offre avec le besoin du prospect. Puis, ça va se passer aux achats, par exemple. Puis, l'affaire sera gagnée ou perdue. Et donc, on peut avancer les affaires de statut en statut. Et c'est ce qui permet de bien gérer les priorités, entre autres. C'est ça. Donc, il y a une certaine ligne du temps, un parcours, entre guillemets, commercial. Et ce parcours commercial, les contacts vont évoluer au fur et à mesure des échanges qu'on a avec ce prospect qui, au final, devient client à la fin. Super. Est-ce qu'il y aurait un troisième point que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui ? Oui, justement, c'est lié avec ce qu'on vient de dire. C'est la notion de prévision du chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, c'est d'une part tout ce qu'on a déjà gagné. Par exemple, si on est au mois de juin, dans le courant de l'année, toutes les affaires gagnées depuis janvier, elles rentrent dans le chiffre d'affaires. Mais de juillet à décembre, on peut intégrer le potentiel des affaires qu'on a toujours dans le radar et qu'on espère conclure d'ici la fin de l'année. Et là, justement, les différentes étapes de vente dont on a parlé juste avant, les pistes à faire qualifier aux achats, on peut leur associer un pourcentage de succès. C'est un peu mathématique, mais on peut pondérer le montant de chaque affaire par une probabilité de succès. Et quand on additionne tous ces montants pondérés, on arrive à un chiffre d'affaires prévisionnel. Excellent. Donc, ça veut dire que si on fait bien son travail, qu'on configure bien l'outil et qu'on fait bien évidemment le suivi avec l'outil, parce que ce n'est pas le tout de mettre des contacts dedans, il faut aller s'habituer à utiliser le logiciel au quotidien, eh bien, on peut avoir une estimation du chiffre d'affaires par rapport aux différents contrats qu'on a déjà signés par le passé notamment et les contrats qui sont en cours, en tout cas les personnes qu'on a eues dans les contacts par le passé. C'est super intéressant du coup, parce que ça permet de justement, même si on n'a pas encore signé de contrat, de se dire que le travail qu'on fait sert à quelque chose. Franchement, en tant qu'entrepreneur, parfois, tu es dans un état d'esprit, tu te lèves le matin, tu te fais, tout ce que j'ai fait, ça ne sert à rien. Là, en fait, visuellement, tu vois que ce que tu fais sert à quelque chose. Exactement. J'ai 200% d'accord. Excellent. Quel serait le quatrième point du coup que tu aurais envie de nous partager ? En fait, c'est toujours lié et ça tourne en rond, mais c'est un cercle virtueux. Ce qui est important, c'est aussi de garder le contact. Donc, on parlait de relancer les prospects au début, mais il y a aussi une fois qu'un client est devenu client, en fait, c'est en général beaucoup plus facile de signer une nouvelle vente avec un client existant que d'acquérir un nouveau client. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a fait une première vente que la communication s'arrête. Et donc, avec un CRM, on va pouvoir garder le contact avec des campagnes e-mail de façon assez simple. Et on peut très bien faire de la segmentation pour dire, j'envoie tel type de communication au client et tel autre au prospect. Et on peut, ça, ce n'est juste qu'un seul exemple de segmentation. Mais donc, on peut faire des campagnes e-mail et on peut aussi gérer la prise de contact individuelle pour se dire, je m'interdis, pour mes clients, je m'interdis d'avoir qui que ce soit avec qui je n'ai pas eu d'interaction pendant six mois. Et donc, on peut faire des filtres d'Encore un bus qui ne vont lister que les contacts avec lesquels on n'a pas eu d'échange pendant six mois. Je prends six mois, c'est juste un exemple. Et comme ça, on peut s'astreindre, je ne sais pas moi, une fois par semaine à regarder cette liste filtrée pour se dire, ce matin, j'appelle un tel parce qu'effectivement, ça fait six mois que je ne lui ai pas parlé ou je vais l'inviter à déjeuner parce que c'est un client stratégique, que sais-je. Ce genre de choses. C'est excellent du coup, parce que la charge mentale, elle diminue puisqu'on n'a pas à penser à se dire OK, qui je dois encore contacter aujourd'hui ? Qui j'ai pu contacter depuis longtemps ? Non, là, en fait, l'outil nous permet de sortir une liste et on peut s'appliquer à se dire effectivement une fois par semaine, je reprends contact avec ces personnes-là. Alors, je fais un parallèle, en tout cas une parenthèse avec la notion d'outil. Là, on parle d'un outil CRM. Dites-vous que la relation commerciale, elle n'est pas uniquement j'appelle le client pour lui vendre quelque chose, j'appelle le prospect pour lui vendre quelque chose. Moi, parfois, ça m'arrive de prendre des nouvelles. Je sais, par exemple, que j'ai un prospect qui a eu un événement ce week-end. Je vais simplement l'appeler pour demander comment l'événement s'est passé. Alors oui, on peut dire, oui, David, c'est de la manipulation, c'est ceci, c'est cela. Moi, je le fais avec une intention claire et positive. Je m'intéresse réellement à la personne que j'appelle. Alors évidemment, s'il y a du business après, tant mieux. Évidemment que je le fais aussi dans une optique de garder la relation pour que la confiance soit tissée et que la personne ait envie d'investir. Mais quand je le fais, je le fais avec sincérité. Et à partir du moment où l'intention, elle est claire et positive et qu'on a envie réellement de prendre des nouvelles d'une personne, pour moi, on est au-delà de la relation commerciale. Je voulais juste faire cette parenthèse parce que les outils qu'on utilise peuvent être utilisés de manière bienveillante, de manière malveillante. C'est juste l'intention qu'on met derrière qui fait la différence. Voilà pour la petite parenthèse. Oui, ça nous rappelle qu'on doit rappeler un client ou un prospect, mais faisons-le dans une intention, avec une réelle intention positive, de prendre de réelles nouvelles de la personne. Pas juste, tiens, au fait, mon CRM m'a rappelé de te rappeler. Je le fais. Ça ne t'intéresse pas de mâcher mon produit ? Non, évidemment que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as déjà eu le coup, toi, où quelqu'un t'appelle comme ça, genre, « Ah tiens, mon CRM m'a dit que… » Non, je n'en ai pas le souvenir, mais je pense que je me souviens. C'est clair, moi, j'ai déjà eu, tu sais, les fameux centres téléphoniques qui t'appellent. Tu vois que tu n'es qu'une liste, en fait. Dès que tu n'es pas qualifié, ils te raccrochent au nez. Bon, bref, ça, c'est un autre monde qui n'est pas celui des entrepreneurs du bonheur. Donc, voilà. Quel serait le point suivant que tu aurais envie de nous partager ? Une chose dont on parle souvent quand on parle de CRM, c'est le fait d'avoir une vue à 360 degrés du client. Et le fait que, justement, on parlait d'appeler un client de façon plus ou moins calculée. Mais quand on est au bout du fil avec un client, c'est important d'avoir facilement accessible tout ce qu'on a pu faire avec lui, qu'il s'agisse d'affaires gagnées, parce qu'en fait, au fil des années, ce n'est pas évident de se rappeler ce qu'on a vendu et quoi et quand. Donc là, un CRM, ça permet d'avoir toutes les affaires qui sont soit gagnées, soit en cours avec une personne donnée. Ça permet aussi d'avoir l'historique de tous les coups de fil, toutes les réunions, tous les emails qu'on a échangés. Et au fil de la conversation, s'il nous dit quelque chose, ça peut nous déclencher. Ah tiens, au fait, c'est vrai qu'on avait dit ça, même si on a préparé la conversation avant, on peut avoir oublié des choses. Là, ça permet en quelques clics de retrouver exactement ce qu'on s'était dit. Il y a des cas un peu plus houleux où les relations avec les clients, ce n'est pas toujours simple. Quelquefois, il y a des situations un peu conflictuelles qu'il faut savoir gérer. Moi, ça m'est arrivé, pas dans le contexte de Corimbus, mais dans des vies antérieures, d'avoir des clients qui étaient de mauvaise foi et qui niaient certains faits. Et grâce à un CRM, j'ai pu leur dire, je ne suis pas d'accord, mais tel jour à telle heure, on s'était dit que si, que ça, et qu'il y avait tel email. Et ça peut couper court, ça peut aider à résoudre d'éventuels conflits très facilement et très efficacement. C'est d'avoir vraiment une historique de l'échange qu'on a, pas dans une optique, encore une fois, de spécifiquement l'utiliser en mode manipulation, mais vraiment, parce que notre cerveau, notre mémoire, on ne somme pas des ordinateurs. Donc, il est évident qu'on va oublier certaines choses. Et parfois, on peut aussi soit être convaincu d'un truc. Imaginons, je suis convaincu d'avoir commandé 100 pièces. Ah ben non, regardez dans l'email, c'était noté 50 pièces. Ah oui, je prends mes responsabilités, c'est moi qui ai fait l'erreur. Ça arrive aussi. Donc, ce n'est pas uniquement dans le sens le client à tort. Nous, parfois aussi, en tant qu'entrepreneurs, surtout quand on a beaucoup de personnes à gérer, d'où l'intérêt d'utiliser un outil tel qu'un CRM, c'est de pouvoir faire un suivi qualitatif aussi. Moi, je prends note, par exemple, quand quelqu'un me dit « Ah ben, j'ai toujours rêvé d'écrire un bouquin, mais ce n'est pas le moment pour moi. » Ok, quand je reparle à cette personne, je sais que ça a toujours été un rêve pour elle et je vois si ça peut être à un moment donné pertinent ou autre de relancer à ce sujet parce qu'il y a un bout de corne ou que sais-je ou juste parce que je prends des nouvelles parce que ça fait six mois que je n'ai pas recontacté, caricature, je vais m'intéresser réellement. Tiens, et ce projet de livre, vous m'aviez dit que c'était un rêve pour vous. Est-ce que vous avez toujours envie de le faire ou pas ? Alors, il y en a qui disent « Ah non, je passe à autre chose. » Il y en a qui me disent « Ah oui, j'ai toujours envie de le faire. » Et c'est peut-être le bon moment aujourd'hui justement. Et parfois, je donne juste des ressources. Donc, ce n'est pas spécialement pour vendre encore une fois mais si la personne me dit « Ah ben tiens, il y a cette vidéo que j'avais enregistrée, j'espère qu'elle pourra t'inspirer » et on tisse vraiment cette relation. Moi, c'est quand j'ai, petite anecdote, c'est quand j'ai arrêté de calculer les relations que ça s'est débloqué. Parce que quand tu essayes trop, tu vois, d'être en mode « Ouais, je vais lui dire ça pour qu'elle se rappelle qu'elle a envie d'écrire un livre et du coup, je vais lui vendre mon bootcamp, etc. » Quand tu es en mode comme ça, moi, ça n'a pas fonctionné puisque tu perds un peu d'authenticité, etc. Et c'est quand j'ai lâché prise et j'étais vraiment dans cette notion de « J'ai envie d'aider la personne et je me fais aider par des outils tels que des CRM. » Eh ben, ça a beaucoup changé pour moi dans mon business. Je te laisse rebondir si tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça. Je n'ai pas de réaction immédiate mais si ce n'est que je suis bien d'accord. En fait, oui, la vente, on peut aussi voir ça comme un partenariat où ça ne peut marcher que si c'est gagnant-gagnant et chacun apporte à l'autre. Yes. Ah ben, tu vois que tu avais quelque chose à dire. Excellent. On est au sixième point si je le calcule bien. Quel est le sixième point justement que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui ? Une chose qui est moins directement orientée vente mais plus marketing un peu comme les campagnes email c'est le fait de pouvoir connecter le CRM au site web. Les grands classiques ce sont les formulaires de contact où un visiteur peut nous laisser ses coordonnées pour qu'on lui envoie notre newsletter par exemple. Ça peut être aussi le fameux téléchargement de livres blancs qui est la grosse ficelle pour acquérir des prospects. après on propose un document avec un contenu intéressant à forte valeur ajoutée et la condition pour le télécharger c'est que la personne laisse ses coordonnées pour qu'on puisse lui envoyer un email. Donc ça c'est des fonctionnalités qui sont aussi proposées dans Corimbus et qui permettent d'une part de recueillir de nouveaux contacts et aussi parce qu'on peut être notifié par email immédiatement lorsque la personne remplit le formulaire que telle personne avec tel email éventuellement tel numéro de téléphone vient de faire une demande et ça permet de la racontacter immédiatement et de montrer qu'on est réactif ce qui est un point un gros différenciant je pense un élément différenciateur. Oui tout à fait. C'est clair qu'aujourd'hui il y a tellement de choses moi ce que j'aime bien faire c'est téléphoner et demander si la personne a bien reçu le document parce que parfois ça tombe dans les spams et alors ça me permet d'avoir une première relation avec la personne en disant bonjour c'est David de l'académie business bonheur je vous contacte suite au téléchargement de l'outil business model émotionnel je vais juste vérifier que vous l'avez bien reçu et si vous souhaitez on peut faire connaissance pendant 5 minutes au téléphone. Donc là on est vraiment dans cette notion je m'intéresse vraiment je n'ai pas envie juste de vendre mon truc j'ai envie de savoir qui s'est inscrit pourquoi elle s'est inscrite comment est-ce que éventuellement on peut l'aider et ça donc l'outil CRM permet de comment dire de ne pas oublier du coup puisqu'on voit directement on est notifié comme tu le disais avec Corimbus notamment on est notifié que quand quelqu'un s'inscrit ce serait peut-être intéressant de la rappeler et ça on peut créer un process en tout cas on peut se créer un moi j'ai systématiquement je sais que je dois recontacter la personne et je m'engage à la recontacter en dehors les 48 heures pour que ce soit encore frais dans sa tête maintenant je ne la rappelle pas 5 minutes après son inscription par exemple en tout cas pour moi je ne trouve pas ça utile cool il y a beaucoup de valeur aujourd'hui et franchement ça a changé ma vie tout ce que tu partages ici le fait d'utiliser un outil comme Corimbus ça permet vraiment de professionnaliser encore une fois je le disais tout à l'heure professionnaliser en fait sa relation client sa relation commerciale et forcément d'augmenter ses ventes alors peut-être qu'il y a un moyen dans Corimbus d'être rappelé des anniversaires ou des événements importants de ses clients oui je vais en profiter pour faire la transition avec le septième point si tu veux bien avec plaisir c'est la possibilité d'automatiser des tâches en fait dans Corimbus tout ce qui quasiment tout ce qu'on peut faire manuellement peut être automatisé et en fait on va pouvoir définir des séquences d'actions qui font se déclencher lorsque certains événements se produisent les événements pour prendre l'exemple que tu viens de citer c'est de faire en sorte on peut faire un automate ça s'appelle comme ça d'Encore un bus en anglais on appelle aussi ça des workflows on peut faire un automate qui va se déclencher tous les matins à 7h par exemple va rechercher tous les contacts dont on a la date d'anniversaire et qui tombe aujourd'hui pour leur envoyer un email de bon anniversaire par exemple alors si on trouve ça un peu trop grosse ficelle marketing on peut plutôt que d'envoyer un email ou à ces personnes là s'envoyer à nous même un email avec la liste des contacts dont c'est l'anniversaire aujourd'hui de façon à ce qu'on puisse soit envoyer un email manuel vraiment adapté à chaque cas ou alors qu'on puisse appeler la personne pour lui souhaiter un bon anniversaire c'est un exemple mais un autre exemple typique c'est justement on parlait des formulaires si quelqu'un s'inscrit sur notre site web et bien on peut déclencher un automate qui enverra instantanément un email de bienvenue à la personne puis le lendemain un email avec par exemple un tutoriel qui explique comment démarrer avec le produit qu'on propose à J plus 3 un autre email etc. Excellent et donc ça permet vraiment de faire un suivi qualitatif quand quelqu'un vient d'arriver c'est ce qu'on appelle plus le onboarding donc on va on va accueillir la personne et on va la prendre par la main mais ça peut aussi être intéressant si un client signe un contrat aujourd'hui de le relancer dans une semaine pour voir si tout va bien par exemple Oui et autre exemple qu'on utilise parce que chez Corimbus on utilise bien sûr Corimbus pour la gestion des ventes de Corimbus et comme ce sont des abonnements annuels il y a précisément un automate qui nous avertit au bout de 12 mois enfin au bout de 11 mois que l'abonnement de tel client va arriver à échéance pour reprendre contact et gérer le renouvellement Excellent il y a tellement de choses à dire sur l'outil CRM de Ménage Général et même sur Corimbus donc ce que je te propose de faire c'est peut-être nous présenter en une ou deux minutes grand max et bien ce qu'est Corimbus va nous donner un peu envie de tester et de donner envie en tout cas à ceux qui regardent cette interview de tester l'outil aujourd'hui Oui volontiers alors je partage mon écran est-ce que c'est bon ? Oui nickel Alors en fait quand on arrive sur Corimbus on arrive sur la page d'accueil qui est un tableau de bord dans lequel on a le résumé de l'activité avec une to-do list c'est-à-dire la liste des choses à faire prochainement ou en retard on a un graphique qui projette les prévisions mensuelles on a un tableau avec toutes les toutes les affaires en cours qu'on peut glisser déposer pour les faire progresser attendez qu'est-ce qui se passe ça marche pas voilà ici on peut glisser déposer pour faire progresser dans différentes étapes de vente on peut modifier la date à laquelle on pense pouvoir signer l'affaire on peut modifier le montant etc et puis on a des alertes sur les données qui nous qui nous montrent les choses que Corimbus trouve anormales par exemple les opportunités en retard ce sont les affaires pour lesquelles qui ne sont ni gagnées ni perdues mais pour lesquelles la date de signature prévue est dans le passé c'est pas normal donc là Corimbus le détecte pour nous et en cliquant sur l'alerte on peut arriver sur la liste des affaires qu'il faut mettre à jour voilà ça c'est un exemple après on peut naviguer dans les données tout simplement naviguer dans son carnet d'adresses on peut défiler de page en page sélectionner les informations qu'on veut afficher ou pas il est possible d'ajouter autant de champs qu'on le souhaite pour ajouter de l'information à ses contacts je pourrais montrer bien d'autres choses la gestion des campagnes email la possibilité d'automatiser un certain nombre d'actions par exemple on peut faire un parcours client ou un parcours prospect automatisé où on envoie des emails à J plus 1 J plus 3 que sais-je on peut s'envoyer des rappels automatiques de facturation pour être sûr de ne pas oublier de facturer un client une fois qu'une affaire est gagnée et puis dans les paramètres il y a des choses qu'on n'a pas le temps de montrer là mais qui permettent par exemple de mettre en place des formulaires web faire de l'acquisition de contacts sur le site web connecter le site web à Corimbus et de façon à ce qu'un contact soit automatiquement créé dans Corimbus quand il remplit le formulaire sur le site web et on peut être notifié aussi par un email à chaque fois que quelqu'un remplit le formulaire pour qu'on puisse être très réactif et lui répondre à toutes ces questions si vous souhaitez en savoir plus il y a deux possibilités soit vous allez sur le site web de Corimbus corimb.us et vous créez un compte d'essai gratuit sans carte bleue soit deuxième possibilité vous me contactez et je pourrais vous faire une démonstration sur Zoom avec grand plaisir yes de toute façon je mettrai en description de cette vidéo le lien vers Corimbus comme ça vous pourrez vraiment le tester franchement essayez-le ça ne vous coûte rien contactez Frédéric si vous avez envie d'en savoir plus sur peut-être des besoins spécifiques et comme ça vous allez vraiment pouvoir professionnaliser votre suivi client l'ayant testé je suis convaincu que ça peut servir à la majorité des entrepreneurs qui regardent cette chaîne évidemment si vous avez déjà un outil CRM ne changez pas spécifiquement ça demande quand même un investissement de changer d'outil mais par contre si vous n'en avez pas là moi je vous dis il n'y a pas photo passez sur l'outil en tout cas allez le tester il y a un essai gratuit et ce serait dommage de passer à côté et en plus ayant testé pas mal d'outils vous allez voir que le tarif de Corimbus il est vraiment peanuts par rapport à plein d'autres outils qu'on peut trouver sur le marché et aux fonctionnalités que Corimbus propose voilà moi je suis convaincu j'avais envie de te mettre en avant parce que je trouve que ton outil mérite d'être connu et voilà s'il ne fut-ce qu'avoir une personne ou deux ou cinq qui s'inscrivent suite à cette vidéo j'en serai honoré sachez que tous les principes qu'on a partagé que Frédéric nous a partagé sont valables de manière générale dans les outils CRM maintenant voilà faites-vous plaisir testé Corimbus merci Frédéric un grand merci à toi David tu remarqueras j'ai dit sept fois Corimbus pour que ça rentre dans la tête des gens marketing complet mais écoute ça se fait un plaisir merci d'avoir consacré la ressource de ton temps c'est la ressource la plus précieuse donc merci à ça est-ce que tu as envie de rajouter un mot ou partager qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui utilise encore un fichier Excel et qui n'a pas encore d'outils CRM très bonne question moi je vois beaucoup d'indépendants qui sont passionnés par leur travail et qui du coup pour qui la vente est un peu une corvée ce que je peux comprendre et je trouve ça tellement dommage parce que quand on est dans le feu d'un projet et bien effectivement on a envie de se consacrer à fond à ce projet mais c'est important de garder un petit peu de temps pour préparer l'avenir et garder le contact avec les prospects qui seront les clients du mois ou de l'année prochaine yes bah écoute merci Frédéric je te souhaite plein de belles choses toi qui regardes cette vidéo et bien écoute attends je vais faire mon petit truc toi qui regardes cette vidéo rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place impact positif et bienveillance c'était David de l'academybusinessbonheur.com prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres ciao à partir de là de l'academy